... Donc, désolé Stéphanie, on est en retard. Tu as compris, je sais que ton temps est très compté, donc je vais lancer très rapidement cette table ronde, présenter d'abord les personnes qui vont intervenir et un petit peu les objectifs. Alors évidemment, étant donné le contenu de nos échanges pendant ces journées, les étudiants étaient en filigrane forcément de nos différents échanges. Ils sont apparus dans les différentes interventions. Moi, j'avais noté, par exemple, qu'on parlait de leurs attentes, en termes de développement de leurs compétences. On a parlé d'eux au moment où on a évoqué la question de leur pratique privée, de leur pratique professionnelle. On les a évoqués aussi pour dire qu'ils n'étaient pas forcément d'accord avec les innovations pédagogiques. On a parlé également de plagiat et d'autriche, ça les concernait directement. Et puis, on a dit, il y a eu un moment où on a posé la question de savoir comment on allait les associer à notre réflexion. Voilà un moment concret, une façon concrète de les associer, c'est de les faire participer d'abord à cette table ronde avec l'idée de poursuivre cette question. Mais comment poursuivre la réflexion sur comment faire intervenir les étudiants sur ces questions d'intégration du numérique à l'université ? Et puis, essayer de répondre ça avec différentes personnes qui sont autour de cette table. Alors, pas tous étudiants. J'ai proposé à Samuel Nowakowski et à Nathalie Eisenman de participer. Alors, comme je suis très pris par le temps, je ne vais pas dire d'où vous venez, mais quand vous interviendrez, je vous propose de vous présenter. J'avais également comme participant à cette table ronde Benjamin Legrand, qui est avec nous. Donc, STAPS à l'université de Caen, il est VP de Rouen, pardon, il est VP étudiant. Maxime Demortier, qui est à ma droite. J'avais également parmi les étudiants, donc Rama Trafé, qui est élu au CA, et qui est en master bio. Et puis, dernier étudiant, j'ai perdu son nom, c'est Maxime Mathieu Boucher, c'est ça ? Mathieu Boucher qui est avec nous. Et alors, on est pris par le temps, donc je vais tout de suite lui passer la parole. Je vous avais parlé pendant mon intervention des nouveaux étudiants. Et je vous avais dit que c'était des étudiants qui avaient comme ambition de changer un peu les choses du point de vue de la pédagogie universitaire. Donc, c'était important pour nous d'avoir leur point de vue au cours de cette table ronde. Et on va passer la parole à Stéphania Druga. Alors, c'était un peu compliqué parce que les nouveaux étudiants, il y en avait une qui était à Berlin, l'autre qui était à Londres, je crois. Et toi, tu es plus près, Stéphania, tu es à Vienne. Enfin, je ne sais pas si c'est plus près, mais en tout cas, tu étais plus disponible pour un quart d'heure. Donc, je te passe la parole. Et puis, pour nous parler un petit peu de ton expérience, qu'est-ce que c'est que les nouveaux étudiants et quels sont vos objectifs et d'où vous venez ? Bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Si oui... On t'entend très bien, Stéphania. Super. Moi, c'est Stéphania. Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui depuis Vienne. Je fais partie de l'association de nouveaux étudiants qui a été fondée par mes collègues Clément, qui est maintenant à Londres avec les gens de Make Sense, et Thibaut, qui est à Seattle. Ça a été fondé pour créer des ateliers de créativité pour essayer de contribuer à l'évolution de l'éducation, en collaboration directe avec les étudiants, principalement parce qu'on est des étudiants nous-mêmes, des jeunes diplômés, et avec les enseignants. Donc, ça a été créé par Clément et Thibaut, il y a deux ans. Eux, c'est des étudiants des grandes écoles, mais quand même, ils ont voulu participer à la réforme de l'éducation. Et jusqu'à présent, on a fait plusieurs activités, plusieurs projets. Je voulais vous parler de EduHaction parce qu'on va en refaire un autre le 9 juin. Donc, EduHaction, c'est un atelier de créativité qui commence avec des hold-up le matin et qui a des workshops fabiliers dans l'après-midi. L'idée, c'est qu'on essaye de trouver un défi des entrepreneurs sociaux dans l'éducation ou des enseignants ou des étudiants. Et autour d'une table, on essaye de proposer plein, plein de solutions. On crée des groupes qui choisissent une des solutions et dans l'après-midi, on crée un prototype ou les outils qui sont nécessaires pour répondre aux défis proposés au matin. Donc, le 9 juin, on va faire le EduHaction 4 L'idée, c'est de se retrouver pendant tout un week-end au Centre de recherche interdisciplinaire de l'Université Paris-Descartes avec des étudiants, avec des enseignants, avec des acteurs d'éducation d'aujourd'hui et essayer de créer des cours innovants. La question qu'on a posée aux étudiants, c'est quel est le cours que vous avez toujours voulu avoir, que vous avez toujours rêvé d'avoir quand vous étiez à l'université, que vous aimeriez enseigner vous-même, qu'est-ce que vous pouvez enseigner maintenant ou demain, et essayer de scénariser et produire ce cours ensemble pendant un week-end. Donc, c'est ce qu'on va faire le 9 juin. Entre autres, pendant toutes les semaines, le lundi soir, on organise aussi le Learning Lab. C'est un club qui se tient aussi au CRI, à l'Université de Paris-Descartes, au Centre de recherche interdisciplinaire. Mais comme on sait que pas tout le monde peut venir participer en présentiel, on fait le streaming en live sur US Stream. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder sur le site learnitlab.com et il y aura le lien pour visionner tous les lundis soir les rencontres qu'on fait avec les chercheurs, avec les étudiants, avec des startups en éducation. Pareil, pour les nouveaux étudiants, on a un blog où on a mis toutes les vidéos de nos ateliers, toutes les vidéos des idées par rapport à nos projets. Donc, c'est blog.nouveauxétudiants.fr. Je vais mettre aussi la liste de ressources, peut-être dans la conversation de cette conférence, parce que, comme vous pouvez vous rendre compte, moi, je ne suis pas française, je suis roumaine, donc j'ai un petit accent et j'ai peur, si jamais je n'étais pas trop claire, comme ça, je vais mettre tous les liens. Et vous pouvez trouver plus de détails dans ces ressources-là. Je vais m'arrêter ici, j'ai plein de choses à dire, mais j'aimerais quand même prendre des questions, donc je suis à vous. Merci beaucoup, Stéphania, pour avoir fait cette intervention très brève. J'ai oublié de préciser, effectivement, qu'on a essayé de mettre en place la possibilité de tweeter pendant cette table ronde. Enfin, elle existe déjà, cette possibilité. J'ai demandé à Samuel, en fait, de gérer ça. Donc, peut-être, Samuel, tu peux relancer par rapport aux liens que Stéphania nous a donnés, si elle nous a donnés. Est-ce que tu as la balise pour le tweet, Stéphania ? C'est dièse, donc, Vivaldi, Normand. D'accord. Donc, si tu veux nous envoyer les liens sur le fil Twitter, c'est possible, sinon ça reviendra plus tard sur ce fil Twitter. Tu vas retrouver, si tu regardes mes tweets, cette balise, ce sont les derniers tweets que j'ai faits. Alors, voilà, donc, une première expérience. Alors, j'ai trouvé très intéressant de faire intervenir Stéphania, dans la mesure où elle n'est pas sur une logique de, on va analyser les besoins des étudiants et on va y répondre, mais on va les inclure. D'emblée, on va les inclure à la réflexion pédagogique. Non seulement on les inclut, mais vous voyez que, en fait, les nouveaux étudiants sont même des étudiants qui sont moteurs. Ce ne sont pas les enseignants qui viennent les solliciter, mais les étudiants qui viennent solliciter les étudiants. Alors, est-ce que quelqu'un a une réflexion, une remarque, une question à poser par rapport à l'intervention de Stéphania ? Je pose d'abord la question autour de la table. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Peut-être parmi les étudiants. Donc, moi, je m'appelle Maxime, je suis élu au CEVU. Je voulais savoir, tu as parlé de prototypes tout à l'heure, et est-ce que ces prototypes ont abouti à quelque chose de concret qui a pu se concrétiser dans les établissements directement, ou alors est-ce que vous êtes resté à l'état de projet ? Non, non, non. On est dans le concret. Il y a le projet Refresh. Et un des idées qu'on a retrouvées dans les ateliers, c'était d'écouter les besoins des étudiants, et essayer de les classifier dans les différentes universités, et essayer d'implémenter les premières 10 idées ou les besoins les plus urgentes. Donc, du coup, on a créé un outil qui s'appelle Refresh, qui est déjà installé dans plein d'universités en France. Et c'est une sorte de modérateur où les étudiants peuvent mettre leurs idées, et peuvent aussi voter pour les idées des autres. Donc, c'est une sorte de démocratisation, d'innovation à l'université, qui se centre, comme Eric a dit tout à l'heure, sur les étudiants. On veut que les étudiants soient les acteurs de cette évolution de l'éducation, et qu'ils y participent activement. Donc, ça, c'est un exemple des produits qui existent, qui sont utilisés dans les universités. Et donc, je ne sais pas si ça répond à tes questions. Quels seront, par exemple, quel est le besoin le plus urgent dans ton université ? Dans un premier temps, effectivement, oui, tu as très bien répondu à ma question. Je trouve que ton initiative est vraiment excellente. En ce qui concerne les besoins dans mon université, pour avoir, sont un petit peu les étudiants autour de moi, au préalable, je pense que le besoin premier, c'est tout d'abord d'informer les étudiants de toutes les mesures qui sont à leur disponibilité, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de moyens techniques numériques qui sont à leur disposition, mais malheureusement, les étudiants n'en sont pas forcément informés, donc ils n'ont pas la possibilité de les utiliser. Donc, je pense que dans un premier temps, avant même de parler de moyens techniques, il faudrait déjà donner la possibilité aux étudiants de s'en servir. Je crois que Benjamin, tu voulais réagir aussi. Tu me disais que tu avais une initiative similaire dans ton université. Justement, je serai en train de préparer le tweet avec le lien pour ceux qui sont connectés et puis s'allez le voir. Finalement, on a en passé rapide. Finalement, il y a un projet assez semblable qui existe à l'université de Toulousain, qui s'appelle le projet Agora, qui permet aux étudiants de proposer des idées et de voter également un peu dans le même principe et du coup, de faire émerger des idées qui sont partagées par le plus grand nombre d'étudiants et du coup, d'avoir après un appui, un outil à destination des représentants étudiants dans les instances universitaires qui donne du coup un portage un peu dans la même démarche que les enquêtes et ainsi de suite, en tout cas le sondage pour l'identification des attentes. Mais du coup, c'est assez rigolo que ça se croise et que ce soit des projets réfléchis par des personnes qui ne se connaissent pas. Ça prouve bien qu'il y a un besoin et qu'on essaie de répondre à la même besoin, je pense. Exactement. Janine, essayez de m'expliquer quelque chose. Ah, ok. C'est simplement, Janine, que je ne vois pas Stéphania et je ne sais pas si c'est en train de me faire les oreilles derrière comme ça ou pas. Ok, merci. On s'aperçoit donc que finalement, il y a des idées un petit peu convergentes, peut-être abordées de différentes manières. Samuel, tu voulais dire un mot ? Tu as un micro en plus. Oui, j'ai un micro. Juste une petite question rapide. Le problématique, c'est toujours d'attirer les étudiants dans ce genre d'événements. Comment vous procédez ? Nous, on va parler de l'expérience à Nancy tout à l'heure, mais parce que, est-ce que c'est toujours les mêmes ? Est-ce que c'est une communauté bien identifiée ? Ou est-ce que vous avez les moyens de toucher tous les étudiants pour faire émerger des besoins qui sont pas tous ? Je m'entends, mais pas forcément restreints à une communauté en particulier. Et comment vous procédez ? Aussi bien Stéphania que Benjamin. Je pense que le plus dur, c'est au départ, pour le premier événement, pour le premier radioaction, pour faire venir les étudiants au premier événement. Et une fois qu'ils sont participés, une fois, on n'a même pas besoin de relancer. C'est eux qui nous contactent pour nous dire, c'est quand la prochaine fois ? C'était trop, trop bien ? J'ai une idée de qui on pourra inviter la prochaine fois ? De ce qu'on peut faire ? Le fait qu'ils puissent contribuer activement et contribuer aussi à la construction des événements et venir avec plein de propositions, faire en sorte qu'il y ait une sorte de promotion exponentielle. Donc, c'est pas toujours les mêmes étudiants. On a un groupe qui vient régulièrement au LearnitLab en fonction des thématiques. Par exemple, la semaine dernière, on a eu une présentation sur la musique, comment on peut changer l'apprentissage de la musique et quels sont les projets qui font ça. Après, si c'est plus technique ou plus ingénierie, c'est d'autres étudiants. Mais en général, on se sert beaucoup de tous les réseaux sociaux, bien sûr, parce que c'est ce que les jeunes utilisent aujourd'hui. Donc, on fait la promotion sur Facebook, Twitter. On a un groupe Facebook sur notre blog. Et chacun d'entre nous est à plein de réseaux. Il y a le réseau Make Sense, fondé par la Sien Vanizette, qui répond vraiment à plein de défis des entrepreneurs sociaux. Il y a le réseau des étudiants du CRI, qui sont des étudiants très impliqués, parce qu'ils font un apprentissage interdisciplinaire, ce qui suppose qu'ils soient assez actifs, proactifs et autonomes. Donc, eux aussi, ils font l'application autour d'eux. Il y a aussi le réseau des enseignants Elab, qui nous a énormément appuyés. D'ailleurs, je voulais absolument venir à le remercier. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle ou s'il y a quelqu'un de Stéphanie ou Eric. On vous remercie énormément parce qu'avec votre expertise pédagogique et dans plein, plein d'activités qu'on a amenées, on a toujours reçu leur appui. Donc, voilà. Je pense que ce qui nous aide d'avoir l'écoute des étudiants, c'est le fait qu'on essaie d'être ouvert ouvert par rapport à tout ce qu'on fait, qui a une récollaboration par rapport à l'organisation et création des événements et qu'ils s'amusent quand ils y participent. Une petite précision. Donc, Stéphanie a évoqué Elab, ça veut dire éducation laboratoire numérique. C'est une association, en fait, je connais 1901, un réseau qui regroupe des enseignants de la maternelle jusqu'au supérieur qui ont effectivement rejoint les nouveaux étudiants pour réfléchir aux nouveaux usages du numérique. J'en suis vice-président pour la partie enseignement supérieur. Est-ce qu'il y a du côté d'autres remarques, d'autres questions ? Donc, c'est peut-être le moment de passer le micro dans la salle si quelqu'un veut réagir pour poser une question, faire une remarque, apporter un complément. Je laisse toujours 30 secondes en posant la vente. Au moment, je pose la question ou j'attends de dire OK, c'est raté. Oui, si, voilà, j'ai bien fait. il y a quelqu'un qui est devant qui veut. Par contre, Stéphanie, tu ne pourras pas voir à la table ronde et la question. Ah, super. Ce n'est pas très grave. Donc, oui, sur le côté concret, c'est pour rebondir sur la question qui a été posée sur les réflexions. Est-ce qu'il y a eu une mise en application ? Alors, il y a eu une mise en application par le biais d'un espace d'échange entre les étudiants qui ont effectivement collaboratif. Je pense, je vais aller plus loin. est-ce qu'il y a eu des mises en application au niveau enseignement ? Est-ce qu'il y a des enseignants qui ont pris en considération ce qui a été vu, ce qui a été préconisé et qui, aujourd'hui, ils l'appliquent dans le cadre de leurs cours aux étudiants ? Voilà, pour aller un petit peu plus loin parce qu'effectivement, il y a un espace collaboratif où on va effectivement un entier qui peut servir pour les étudiants de ses vues, le représentant élevé. Mais n'empêche, la finalité, c'est quand même que ce soit mis en application dans le cadre de la pédagogie pour améliorer l'apprentissage et la réussite des étudiants. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, je n'ai pas insisté sur cet aspect, mais par exemple, pour EduAction 3, on a eu les défis de deux enseignantes qui ont voulu modifier leurs cours de mathématiques et de SVT. Et on a fait un atelier de deux jours pour les aider vraiment à trouver d'autres moyens pour enseigner les mathématiques. en classe préparatoire et c'est Stéphanie Devancé et Caroline, les deux membres de ELAB qui ont appliqué et qui sont en train d'appliquer le cours créé avec nous dans leur place. Donc, effectivement, on a eu des enseignants qui sont venus nous voir qui ont dit en fait, moi, j'aimerais enseigner les maths d'une manière plus ludique ou interactive ou comment est-ce que je pourrais faire enseigner des maths à travers des jeux ou à travers des histoires ou qu'est-ce qu'on peut faire, comment vous pouvez m'aider pour que je change ou que j'améliore ma façon d'enseigner mon cours. Donc, on a fait effectivement ce genre d'atelier. Il y a eu un suivi, elles nous ont envoyé la forme finale du cours. où on essaye de réfléchir toujours sur comment on puisse améliorer en fait, les propositions et ces cours ont été appliqués en classe. Donc, effectivement, il y a eu un impact pédagogique direct aussi. Merci. Merci. Peut-être, Stéphanie, je peux rajouter un élément. C'est qu'il y avait eu aussi dans le cadre de la réunion qu'on avait eue avec Elab éducation où on avait travaillé avec Géraldine Dubose qui voulait donc aborder les questions des usages des réseaux sociaux avec ses élèves et il y avait eu donc un scénario qui avait été mis en place et qui va ou qui a été testé avec des élèves de collège. C'est émergent mais ça commence donc effectivement à prendre forme concrètement les scénarios qui sont imaginés, les situations d'apprentissage qui sont imaginées arrivent dans les classes et sont testées avec des élèves. Peut-être une dernière question Stéphania parce que je crois que tu es pressé, tu as un avion à prendre bientôt. Dans le futur, comment tu vois les choses pour l'évolution de ce qui va se passer pour les prochains mois, les prochaines semaines ? Tu nous as parlé de l'éducation 4. Est-ce que vous avez, vous qui êtes victime de votre succès, imaginer des façons pour l'évolution des nouveaux étudiants ? Oui, donc il y a plusieurs choses qui vont se passer. Il y aura TEDx Paris Université et Clément va aller présenter EduAction et les nouveaux étudiants. Ça sera le 19 mai, donc c'est la semaine prochaine. Moi, je vais aller en Colombie pour montrer ce qu'on fait par rapport à l'apprentissage sur les téléphones mobiles et quelles sont les solutions et les applications pour faire l'apprentissage avec les téléphones mobiles. Je pense que ça sera vraiment une direction qui va prendre beaucoup d'ampleur dans l'avenir, ce qui est apprentissage mobile, sur les tablettes, sur les smartphones et autres. Donc, il y a EduAction de nouveau le 9 juin. On vous attend tous et même si vous ne pouvez pas venir, vous avez une idée de cours ou vous avez un besoin par rapport à votre cours et vous aimeriez qu'on vous aide avec les étudiants qui vont participer. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site ou le blog ou directement. Je vais mettre mon contact aussi sur Twitter. Et comment je vois l'avenir ? L'avenir est très beau. On a de la chance d'être nés à ce moment parce que je pense qu'il y aura de plus en plus de collaborations entre les étudiants et les enseignants et qu'on va avoir une évolution de l'apprentissage grâce aux nouvelles technologies parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un accès à l'information qui nous donne beaucoup d'avantages. Donc, il ne nous reste qu'à apprendre à filtrer cette information et à être accompagné pour pouvoir avoir un regard critique sur ce qu'on dit et ce qu'on discute avec les autres. Je pense vraiment que c'est à nous de construire ces modèles d'apprentissage en ligne, d'apprentissage en collaboration, d'apprentissage civique. Donc, on va essayer d'apporter au maximum de notre côté. Je suis sûre que vous allez faire pareil. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir invitée. Je m'excuse d'être si pressée parce que je dois ne pas rater mon avion. Mais je serai sur Twitter. Je suis tout le temps en ligne. Donc, n'hésitez pas de me poser des questions. Si tu as encore une toute petite ligne, je crois qu'il y a une question. Est-ce que c'est possible, Stéphanie, ou tu pars ? Oui. Donc, une question dans la salle, j'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui voulait poser une question. Oui. Une question, un des défis qu'on a relevé, c'est notamment la massification qu'ont connue des universités ces dernières années. Donc, le numérique, déjà, pour vous, est-ce que c'est un élément de réponse et comment peut-il être utilisé pour répondre à cette massification ? Et le deuxième défi auquel, il me semble, là aussi, j'aurais intérêt à entendre un peu vos réponses, c'est la problématique au niveau licence. Au niveau licence, le taux d'abandon et la problématique de la réussite en licence est un véritable défi qui nous est relevé. là aussi, quelle est votre vision des choses quant à l'usage du numérique pour relever ce défi qui, pour le moment, peine beaucoup, notamment dans les universités françaises ? Je vais laisser Stéphania répondre puisqu'elle est encore là pendant quelques minutes avec nous, enfin deux minutes avec nous. Et puis ensuite, je rebondirai auprès des étudiants et je vous passerai la parole pour que vous donniez votre point de vue avant qu'on aborde la deuxième partie de la table ronde où on verra ce que le travail a été fait à l'université de Lorraine. Donc, Stéphania, est-ce que tu veux répondre à la question qui est posée ? Oui, c'est une vraie question. Je pense qu'on est face à la plus nombreuse génération de jeunes qui vont arriver dans les universités. Il y a vraiment une impossibilité de créer autant des cours et autant des universités pour qu'ils puissent répondre à ces besoins. Donc, effectivement, on est obligé, même si on veut ou pas, de créer d'autres solutions. et il y a plusieurs initiatives comme les cours massifs en ligne qui apparemment marchent très bien. Je ne sais pas si vous connaissez l'exemple de Stanford sur l'intelligence artificielle. Ça a marché très, très bien. Il y a eu 10 000 personnes qui ont fini le cours, qui ont créé des projets, qui ont reçu le certificat de Stanford à la fin. Ensuite, ça s'est matérialisé dans une université qui s'appelle Udacity. Donc, je sais que ça, c'est des modèles plutôt américains et peut-être qu'elles répondent et elles ne correspondent pas vraiment à la réalité culturelle française. Mais je pense que l'avenir, c'est pour pouvoir répondre à ces besoins croissants, c'est d'utiliser les nouvelles technologies et les plateformes, les réseaux sociaux pour essayer de mettre les gens ensemble, face à face, pas forcément en ligne, mais essayer de faciliter la rencontre entre les gens qui sont intéressés par les mêmes sujets pour qu'ils puissent apprendre ensemble et pour qu'ils puissent changer des questions, changer des ressources et avoir accès à des experts ou créer une sorte de communauté d'apprentissage. Pour prendre l'exemple de Twitter, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que je suis intéressée par l'éducation en accès libre. J'habite à Paris. J'aimerais voir sur Paris qui d'autre est intéressé par les ressources éducatives libres pour qu'on puisse échanger déjà tout ce qu'on connaît et qu'on puisse aller plus loin et travailler, explorer ensemble. Donc, je me sers de Twitter juste pour trouver les autres personnes qui sont intéressées par le même sujet que moi, les ressources éducatives libres, et pour les rencontrer face à face et discuter. Donc, je pense que l'usage qu'on doit faire des nouvelles technologies, c'est d'essayer d'identifier les communautés d'apprentissage qui nous correspondent et de faciliter aussi encore la rencontre face à face avec des personnes et l'apprentissage en communauté. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, Stéphania, c'était très intéressant. Voilà, écoute, on te souhaite peut-être... Si tu peux rester avec nous, tu restes avec nous, évidemment. Merci beaucoup pour être là. Si tu as besoin d'être libéré, écoute, on te libère et puis n'hésite pas à passer nous voir à Lyon pour qu'on continue à réfléchir ensemble. La question, je vais peut-être la... La question qui a été posée à Stéphania, moi, j'aimerais la renvoyer maintenant à d'autres étudiants qui sont là. Ils ont été directement confrontés à ces problèmes d'échec en licence. Ils ont été directement... Alors, pour le coup, les étudiants qui sont là, quand je dis qu'ils sont directement confrontés, pas eux, puisque apparemment, ils sont encore étudiants ici. Mais je pense qu'ils ont dû avoir des étudiants avec eux, des amis qui ont subi ce problème. Quelles sont les réflexions que ça vous amène ? Est-ce que vous pensez que les technologies peuvent venir répondre à ce problème ? En fait, je pense que oui, parce qu'il y a quelques années quand je suis arrivé à la fac, il n'y avait pas tout ça dans ce qui est ENT, plateforme Moodle. Et on s'est retrouvé avec des périodes de grève importantes. Et le taux d'échec qui était quand même assez important. Et en fait, on s'est retrouvé via... En fait, c'était des étudiants qui, entre eux, ont organisé ça, à faire des forums pour justement pouvoir se redonner les cours, ces choses-là, ce qui n'était pas possible à cette époque-là, alors que maintenant, c'est possible. Et justement, ça aide les étudiants à pouvoir en dire qu'il y a des problèmes comme ça, à pouvoir tenir le coup. même si, voilà, quand on est en présentiel, c'est différent, mais ça aide toujours à avoir, qu'on s'appelle, un lien avec l'université et pas du tout rompre le contact comme ça pouvait l'être il y a quelques années encore. Je ne fais pas correctement mon travail d'animateur, c'est donc Maxime qui... Mathieu, excuse-moi, du mentier qui intervient. Non, Mathieu Boucher, excuse-moi. Moi, c'est pareil, je voulais parler aussi, en effet, de la grève qu'on a connue... Ah, d'accord, pardon. C'est vrai qu'on a connue il y a quelques années, quand j'étais en L1, une grève de trois mois, c'est vrai que ça a été vraiment très difficile pour nous. Mais, donc, ça, ça nous permet de lutter contre l'impossibilité d'accès au savoir quand il y a des grèves. Mais ça nous permet aussi de nous préparer au cours, en fait, parce que le présentiel est indispensable, mais quand on peut avoir le support de cours ou faire des annotations directement, parce qu'à la fac, on a beaucoup de notes à prendre, quand on a des schémas, tout ça, c'est pas évident de prendre tout en même temps. Donc, c'est vrai que quand on a déjà le support avant, après, tout est beaucoup plus clair et on peut suivre beaucoup mieux aussi. D'accord. Donc, il y a des attentes assez précises du côté des étudiants sur les dispositifs qui sont mis à leur disposition et comment ils sont mis à leur disposition. Je voudrais qu'on aborde la deuxième partie de... Oui, Stéphanie, tu as intervenu. Je suis désolée, je voulais juste ajouter quelque chose. Je n'avais pas complètement compris la question et je trouve ce que vous venez de dire très, 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 très intéressant le fait qu'il y a eu une grève, donc une sorte de coupure dans le système classique. Ça a permis, en fait, aux étudiants d'approfondir et de s'organiser par eux-mêmes par rapport à leur style d'apprentissage pour pouvoir répondre à ce qu'on attend d'eux. Je trouve ça très intéressant et je pense que je n'avais pas complètement compris la question pour ce taux d'échec, comme on l'appelle. Moi, je pense que c'est important de le voir pas seulement comme un échec des jeunes parce que je ne pense pas que c'est le cas principalement. Je pense que c'est plutôt un taux d'échec du système. Je pense que quand on a 18 ans, c'est très, très difficile de savoir ce qu'on veut faire et en plus, quand on ne connaît pas quel est vraiment le contenu d'un certain cursus. Donc, c'est complètement normal de compenser une licence et de se rendre compte que finalement, ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Je pense que c'est un processus normal d'évolution et d'apprentissage d'une jeune. Je pense que ça devrait nous faire penser à d'autres moyens pour l'orientation académique et aussi, peut-être, je ne sais pas, avoir, par exemple, au départ, trois semaines d'exploration où les étudiants pourront visiter les différentes formations, les différentes universités, mais vraiment assister à des cours et se rendre compte si ça correspond à leurs attentes. Et aussi, j'aimerais savoir, même si je sais que l'échec est une question très, très sensible en France, autant qu'en Roumanie ou dans d'autres pays, on apprend aussi beaucoup quand on a des échecs. Et je pense que ce serait très intéressant de essayer de mapper, d'essayer de voir qu'est-ce que les étudiants ont appris, quelles sont les compétences qu'ils ont acquis quand ils ont échoué. Et comment, il y a plein de gens qui ont eu énormément de succès mais qui ont échoué plein de fois avant d'avoir un succès. Donc, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Je sais que pour le système, ça implique des coûts énormes. je sais à quel point ce taux d'échec a augmenté ou ce taux d'abandon a augmenté. Mais justement, je pense que c'est un signal d'alarme pour changer un peu le système. Voilà. Je m'arrête. Je suis désolée, je ne vais plus pouvoir rester. Je vous remercie beaucoup et on reste en contact sur Twitter. Bon après-midi. C'est nous qui te remercions, Stéphania, et puis effectivement, les contacts vont perdurer, je pense. Il a ouvert des réflexions qui sont très intéressantes. Benjamin, tu voulais réagir à ce que disait Stéphanie. Je voulais réagir d'une manière générale à la question qu'avait posée M. Alexandre. Finalement, c'est vrai que la problématique de la massification, ça a eu une explosion et on constate aujourd'hui des problématiques de capacité d'accueil en présentiel dans nos établissements. Donc forcément, la question du numérique se pose avec tout ce qu'on a pu voir ce week-end, les classes en ligne et ainsi de suite qui permettent du coup, depuis chez soi, de pouvoir étudier, enseigner et suivre les enseignements. Ça peut être une issue, ça peut être une réponse et je pense qu'il n'y a même pas que dans le cadre de la massification, il y a aussi dans le cadre des co-habilitations où il y a des problématiques de mobilité étudiante inter-établissement et du coup, on le voit en plus dans le cadre du presse avec les masters qui se co-habilitent de plus en plus entre Rouen et Caen. Effectivement, on va se poser la question de la mobilité interne au sein du presse. Peut-être qu'une des réponses pourrait être des classes virtuelles où du coup, des étudiants de Rouen et des étudiants de Caen pourraient suivre en même temps parce qu'on en a parlé hier avec Patrick et ça semble être des projets dans les cartons. Ensuite, la problématique de la réussite ou de l'échec en licence, c'est une réalité qui dépasse le cadre du numérique qui correspond à une évolution du profil peut-être des étudiants au niveau des capacités et de ce qui est attendu. Je pense que l'étudiant d'aujourd'hui n'est pas l'étudiant qu'on pouvait avoir au niveau des années 70. A l'époque, on était à 300-500 000 étudiants en France. Aujourd'hui, on est à 2,3 millions. C'est vrai qu'il y a des contraintes qui sont un peu plus différentes. Il y a des nouveaux enjeux à prendre en compte. Je crois qu'il y a énormément de ressources qui existent. On a eu la présentation des UNT hier qui sont sous-exploitées. Après, une autre question, c'est, et ça a été démontré tout au long du week-end, les étudiants qui peuvent accéder aux ressources numériques et qui les utilisent de la bonne manière, c'est des étudiants qui ont une certaine autonomie. Or, les étudiants qui arrivent aujourd'hui de plus en plus dans l'enseignement supérieur sont un peu moins autonomes que ce qu'on pourrait attendre d'eux. Et donc, le numérique n'est pas forcément la seule solution. Moi, je pense plus au numérique comme la possibilité d'approfondir ou d'aller plus loin dans les enseignements et d'avoir, du coup, des étudiants qui sont un peu plus autonomes, eux, et du coup, que l'enseignant puisse se concentrer sur l'accompagnement des étudiants qui sont les moins autonomes et du coup, de permettre une certaine égalité de traitement. En tout cas, chacun a des capacités d'apprentissage qui sont un peu différentes. Il y a des étudiants dans les universités qui sont bons, qui ont la capacité d'être autonomes et de travailler tout seuls dans leur coin. Ceux-là, peut-être plus les laissés un peu en libre autonomie d'apprentissage. Et il y en a d'autres qui sont dans des situations un peu plus difficiles. Et là, effectivement, les groupes de TDE, le 100% contrôle continu pour assurer un suivi, un apprentissage, une méthodologie de travail pourraient se poser. En tout cas, c'est encore une fois, je pense, le système hybride en fonction des profils de l'étudiant qui serait peut-être le plus adapté. Puis alors, par contre, sur la réussite, moi je pense aussi aux salariés étudiants ou d'une manière générale les étudiants qui bénéficient de contrats d'aménagement d'études, c'est des étudiants qui n'ont pas, de par leurs engagements, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient sportifs, la possibilité d'être en présentiel en permanence. Peut-être que les travaux d'enseignement à distance pourraient être une solution. On voit beaucoup, et on a eu l'expérience de la TELUC où principalement les étudiants qui sont inscrits dans cette université, c'est parce qu'ils sont professionnels. dans notre service d'enseignement à distance à l'université de Rouen, c'est pareil. Voilà, ça peut être une question à se poser. En tout cas, la preuve est faite que l'enseignement à distance permet de répondre à des besoins spécifiques d'étudiants qui ont des profils un peu à part. Merci Benjamin. Pardon. Non, 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 c'est très bien. Voilà, j'ai demandé aussi, alors je vais passer à la deuxième partie qui sera dans le dernier quart de notre intervention. Donc Nathalie et Samuel, vous avez, vous, dans votre université de Lorraine, cherché justement à travailler avec les étudiants, à les inclure dans la réflexion. Donc vous avez une expérience que moi j'ai trouvée très intéressante et ça serait intéressant que vous puissiez nous en faire part. Alors, peut-être présenter un petit peu le dispositif. Je crois qu'il y a une très courte vidéo qui doit être installée qui pourrait montrer un petit peu le résultat de ceci. Et puis ensuite, je ferai réagir les étudiants pour voir si, comme les étudiants Lorrain, vous avez un point de vue qui converge, ou au contraire, vous avez des contradictions à apporter. Ce qui est bien, c'est que l'université de Lorraine ne fait pas exception. Elle s'intéresse à ses enseignants, puis bien sûr, elle s'intéresse à ses étudiants. Donc moi, je suis chargée de projet TIS au sein d'une cellule TIS et également ingénieur pédagogique. Et une des missions qui m'étaient confiées, c'était de démocratiser l'usage des TIS en touchant étudiants et enseignants et puis aussi faire connaître les UNT car l'université de Lorraine est adhérente à 6 sur 7 UNT. Et donc, on a eu, toujours dans l'idée d'innover et de toucher les publics qui ne sont pas facilement accessibles, on a eu l'idée de créer un événement, le Carrefour Numéris, qui est finalement un gigantesque barcamp qui s'est construit pendant 4 mois, ponctué de micro-événements pour sensibiliser les étudiants et sensibiliser les enseignants. Donc, vous pourrez après aller voir sur le Carrefour Numéris qui est numéris.univ-lorraine.fr parce que là, je vais juste vous parler de ce qui nous préoccupe actuellement, c'est des actions qui ont été menées en direction des étudiants. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de faire deux concours. Un concours, c'est Voyage au centre des UNT qui était un quiz où les étudiants pouvaient ainsi visiter les ressources en répondant aux questionnaires. On leur donnait un indice et l'indice se trouvait dans les ressources qui leur permettait d'une façon ludique de découvrir les ressources des UNT. Et puis, le jour du Carrefour, il y avait une obligation de présence le jour du Carrefour et on leur délivrait leur lot et les UNT ont participé financièrement à cette opération puisqu'elles ont offert un bon d'achat de 200 euros. Et puis, l'Université de Lorraine elle aussi a offert un kit high-tech d'une valeur de 200 euros. Donc, il y avait le côté un petit peu financier, le côté un peu ludique et puis surtout une obligation de présence stratégique pour les faire venir le jour de l'événement. Et puis, nous avons aussi fait une autre action du concours vidéo en posant la question c'est quoi le numérique dans tes cours ? C'est toi l'acteur ? C'est toi le réalisateur ? Tu prends ton téléphone portable et tu filmes ? Alors, un peu polémique en même temps d'autoriser l'étudiant de filmer le cours de l'enseignant et en même temps c'était une façon de recueillir les besoins et les représentations des étudiants qu'est-ce que ça représentait pour eux le numérique dans leurs universités. Alors, ce qu'on a décidé c'est de vous montrer les petites vidéos donc on a eu 12 vidéos et puis sur ces vidéos on a eu une représentation. alors le jour de l'événement par contre ces vidéos ont servi à alimenter un atelier l'atelier des TIS pour apprendre l'atelier s'est déroulé comme suit on a montré des vidéos donc il y en avait 12 suite à cela des étudiants et des enseignants étaient présents dans la salle et on leur a demandé via des post-it papier ça sert toujours de dire suite à la lecture de ces vidéos c'était quoi leur ressenti et c'était quoi les usages pressentis et les représentations que l'étudiant souhaitait montrer à travers ces vidéos donc on va regarder les vidéos et puis après peut-être en quelques années mes courses ont passé de ça à ça puis ça mon dictionnaire anglais-français de 2,6 kg pouvait maintenant obtenir une tablette de 200 grammes mon emploi du temps lui a migré de ici à là les activités en amphi ont évolué enfin presque en tout cas pour les annales de mon parrain c'était le bon plan et puis ça sauve les forêts 3 5 5 9 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 Il est 17h21, la petite Marie se rend sur son ENT. Je vais aller chercher de la jurisprudence pour mon droit. Elle appuie donc sur le bouton connexion. Mais ça marche pas, bordel, ça me fait chier. Le stress est à son comble, son examen est pour demain. Elle a besoin de ses documents à tout prix. Comment va-t-elle faire ? C'est le stress. Elle ne gère plus la situation. Nous avons un autre spécimen qui lui, pendant ce temps, est surpris. C'est bon. C'est le netbook avec la séance en histoire de l'art. Et la balade du client avec la séance en anglais. Oui, c'est ça. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Suivez-nous sur Twitter. Merci beaucoup pour ces vidéos. Est-ce que les étudiants qui sont autour de la table ont envie de nous dire si, pour vous, ça correspond à du vécu ? Si ça vous parle ? Si vous auriez fait des vidéos équivalentes ? Si vous auriez fait des vidéos sur d'autres sujets par rapport à ce que vous rencontrez dans vos universités, avec le numérique ? Merci. Je pense que la plupart des vidéos sont assez vraies par rapport à ce que j'ai pu vivre. Comme je disais, c'est que je suis arrivé à la fac en 2006 et j'ai vu l'évolution qui, quand même, a été pour moi assez rapide, avec beaucoup de brochures, donc supports papiers, et plus ça va, plus c'était disponible sur Internet grâce à Moodle. Donc, voilà, c'est vrai que, que ce soit au niveau de l'université ou même des étudiants, quand on a accès à Internet, c'est très pratique d'avoir les documents plutôt que de les imprimer, parce que c'est vrai que ça pèse lourd aussi à la fin. Et puis, des fois, on ne les retrouve pas. Mais, comme il montrait, voilà, c'est pareil, tout ce qui était au niveau des dictionnaires, c'est ce qu'il y a de plus en plus. Maintenant, ils deviennent tous numériques. On peut aussi retrouver les articles au niveau, voilà, qu'on demande de lire, en général, sont maintenant numérisés. Et on peut tous les retrouver, est-ce que ça devient limite de plus en plus difficile de les retrouver en format papier plutôt qu'en format numérique ? Donc, c'est vrai que, déjà, c'est un gain de temps. On n'a pas besoin de se déplacer à chaque fois. Je ne suis pas non plus pour la fin des bibliothèques, mais c'est vrai que c'est pratique. Des fois, on cherche certaines ressources de pouvoir y accéder. Et même les centres de documentation en ligne fonctionnent de mieux en mieux à ce niveau-là. Donc, moi, c'est vrai que les vidéos, là, sont assez bien. D'accord. D'autres étudiants vont intervenir ? Maxime. Dans un premier temps, félicitations à vos étudiants, parce que je trouve qu'effectivement, comme disait Mathieu, ça relate particulièrement la vérité. Mais, à l'heure actuelle, on utilise de plus en plus le numérique, que ce soit pour les supports de cours, etc. Et comme disait Benjamin, il y a un des sujets qui a été éludé, c'est, je pense, le salariat étudiant. Mais, de manière générale, oui, ça couvre vraiment l'étendue de la réalité. Peut-être juste un autre point qui a été oublié, je pense, c'est la vitesse de circulation de l'information. Parce que là, on a parlé beaucoup de supports de cours, etc. Mais, il y a aussi l'information qui peut circuler très vite, et ça peut être particulièrement utile. Je pense, notamment, ici, nous, à l'université de Caen, il y a un peu plus d'un mois, on a vécu les élections au conseil centraux. Et, c'est vrai que le numérique nous a été particulièrement utile. Je pense au portail étudiant, qui nous a aidé à relayer l'information. Mais aussi, il y a tous les réseaux sociaux qui peuvent être utilisés, utilisés aussi pour l'échange de cours. Et, j'ai envie de dire, pour la mutualisation de l'information, oui, la vitesse de l'information est un atout, justement, du numérique. Et je pense qu'il faut vraiment l'utiliser. Parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de personnes utilisent Facebook, Twitter, une grande majorité de personnes. Le portail étudiant est disponible pour tous. Et le fait de faire transiter ces informations est particulièrement utile, bien au-delà de, simplement, l'utilisation de transferts de cours. Il ne reste très peu de temps, puisque la conférence précédente avait pris un peu de retard. On ne va pas en rajouter. Est-ce que vous vouliez peut-être compléter, en termes de résultats, en termes d'interprétation, en termes de perspectives, pour la suite, Samuel ou toi, Nathalie ? Ou éventuellement, Samuel, peut-être rebondir sur des questions qui sont sur Twitter, puisqu'on a donné la possibilité d'en poser éventuellement ? Sur Twitter, il n'y a pas de questions. Il y a beaucoup d'informations complémentaires. Stéphanie a reposté pas mal de liens qui vont compléter tous les dispositifs dont elle a parlé. Et il n'y a pas vraiment de questions. Chacun a essayé de compléter, de manière à ce qu'après, on ait finalement une vision assez exhaustive de tous les dispositifs qui ont été abordés aujourd'hui. Et moi, je voulais rebondir sur les... Juste en vitesse, c'était sur les aspects... Un des ateliers du Carrefour Numériste, c'était sur la documentation numérique et la recherche collaborative. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on avait un public à la fois de documentalistes, et le problématique de l'accès à la documentation numérique se pose vraiment. Et un des étudiants, qui n'était pas chercheur, ni étudiant-chercheur, mais en licence, qui a fait remarquer qu'il attendait, et c'est une des actions qu'on va mener, c'est qu'il attendait que ces enseignants soient formés à la méthodologie de recherche de documents, pour lutter contre l'effet Google. C'est-à-dire que pour lui, Google, c'est bien, ça peut être bien, mais ne répond pas, et évidemment pas, aux besoins d'accès à l'information numérique, d'accès aux documentations, d'accès aux bases de données. Et une de ces demandes, et qui a été relayée au niveau du groupe, c'est justement de travailler à la formation, l'information des enseignants, qui formeront et informeront les étudiants par écho. C'est-à-dire, ce qui est globalement... Enfin, qui est une démarche intéressante, et une remarque extrêmement intéressante. Et venant en plus d'un étudiant qui est un jeune étudiant dans l'université, il était en L2. Et donc, c'est le genre de contenu qui vont être liés au niveau du carrefour sur les actions qui vont être menées dans l'année à venir. Merci, Samuel. Peut-être une dernière question dans la salle, et puis on pourrait... Oui, il y a une question qui est par ici. Alors ça sera deux questions, mais deux questions courtes, s'il vous plaît, avec des réponses courtes. Ça va être très court, c'est juste une petite remarque, parce que tout à l'heure, on parlait de l'attente des étudiants d'avoir des contenus en ligne par rapport aux cours qui facilitent la prise de notes. Alors moi, côté enseignant, j'ai fait cette expérience-là, de donner complètement en ligne mes cours et les diaporamas que j'utilise sur l'espace Moodle. Et au début, je m'étais dit que je le ferai après le cours pour qu'il soit attentif et tout et tout. Et puis bon, ils m'ont tous fait remonter l'idée qu'ils avaient besoin de faciliter la prise de notes, ce que je comprends tout à fait. Donc maintenant, je donne tout le cours au début et puis après, ils se débrouillent, c'est leur affaire. Mais j'ai pu constater à l'occasion de ça qu'il ne faut pas idéaliser le numérique, il peut y avoir des usages débiles du numérique. Et j'en ai vu en amphi des étudiants qui venaient avec leur portable, qui se branchaient dans l'amphi et qui allaient sur l'écran de leur portable, passer le diaporama en appuyant sur la touche entrée à chaque fois pour passer d'une diapo à l'autre, au moment où moi, je le vidéoprojetais à l'écran. Donc ça n'a servi à rien. Alors ça leur donne peut-être l'impression de suivre mieux le cours, ce dont je doute. En fait, ils font joujou avec leur portable. Bref, il peut y avoir des utilisations du numérique qui ne sont pas réfléchies, complètement poussées par la technologie. Et dans ce cas-là, ce n'est pas là que c'est intéressant. Par contre, je ne remets pas en cause que ça ait une utilité, effectivement, pour la prise de notes et tout ça. C'était juste une remarque. Merci pour cette remarque. Il y avait donc une question. Puis je pense que ça serait la dernière parce que... Ah, c'est ça, Janine. Oui, je comprends bien. De toute façon, tout le monde va être privé de café. Ce n'est pas grave. Oui, je voulais compléter ce que disait Samuel. À Rouen, ça se fait un peu quand même la formation, justement, des étudiants à partir des disciplines. Et donc, un usage raisonné, je dirais, du web. Et pas seulement une googolisation pour rechercher des informations. Et la veille électronique aussi peut aider beaucoup les étudiants, si eux-mêmes y participent, à trouver des ressources documentaires scientifiques validées, de qualité, pour faire leurs études. Alors, ma question ne portait pas là-dessus, mais pendant nos trois jours, on n'a pas évoqué le mot handicap. J'aurais aimé savoir si des réflexions ont été menées... Enfin, je sais qu'à Nancy, il y a eu des choses de faites, ou à Mets, mais à Rouen ou ailleurs, sur handicap et TIS, parce qu'il y a un volet des Duscol qui est très important sur la question. Et s'il y a bien un domaine où les TIS ont pu vraiment aider les étudiants, c'est bien dans le domaine du handicap, avec, évidemment, la reconnaissance vocale, les claviers braille pour les aveugles, mais aussi d'autres possibilités. Bon, je pense qu'on ne va pas avoir le temps d'aborder cette question qui est très, très large, mais je pense qu'effectivement, c'était important de la poser, comme la remarque précédente. Benjamin, tu dis quelques mots très brefs, et je conclue. Oui, non, c'est vrai, effectivement, mais pour moi, j'intégrais les étudiants en situation de handicap dans l'ensemble des publics qui avaient besoin de dispositifs adaptés, y compris les étudiants qui sont engagés ou qui ont des responsabilités, qui doivent être absents. C'est vrai que le numérique est un bon outil pour ça, mais en fait, c'était plus un appel général. L'étudiant, souvent, on discute, oui, l'étudiant, il ne va pas sur l'ENT, oui, l'étudiant, il ne va pas sur sa boîte mail, oui, l'étudiant, il n'utilise pas les outils numériques qu'on lui met à disposition. Je pense qu'en fait, les étudiants, d'une manière générale, à l'échelle de l'université, avec tous les différents publics qui peuvent exister, ils ont besoin de l'ensemble des outils qui sont mis à disposition. Par contre, un étudiant n'a pas besoin de tous les outils numériques qui sont mis à sa disposition, en fonction de son programme. Peut-être qu'au cours de son évolution, il va avoir besoin de tout, mais en tout cas, voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les étudiants, ils vont aller sur les outils numériques qu'on va leur mettre à disposition, notamment les ENT, à partir du moment où on va mettre du contenu dont ils ont besoin, dans une démarche, c'est peut-être bête et méchant de dire ça, mais dans une démarche consommateur dans un premier temps, j'ai mon emploi du temps en ligne, je vais sur mon ENT. Le prof annule son cours parce qu'il a une contrainte, il envoie un mail sur etu, sur le etu.univ-rouen-camp-lorraine, il l'envoie, s'il y passe ses mails, il va aller en cours, il va voir qu'il est tout seul parce que les autres ont regardé, mais il va le faire une fois, peut-être deux, et puis après, il va prendre l'habitude. Donc en fait, c'est vraiment, si vous voulez que les étudiants utilisent le numérique, mettez-y de l'information dont ils ont besoin, et au fur et à mesure, ça s'apprendra, ils découvriront, ils s'épanouiront dedans. Voilà. Merci. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de conclusion, en fait. On voit qu'on est au début d'un processus. Moi, ce qui me semble important de dire dans ce processus, c'est qu'on est peut-être moins sur une logique d'aller interroger les étudiants sur leurs besoins que plutôt sur une logique de faire participer les étudiants à une réflexion qui va permettre effectivement d'imaginer des solutions communes où les consommateurs, mais en fait, ce n'est pas les consommateurs parce que ces consommateurs deviennent acteurs du système et doivent participer au système. On l'a vu à travers les nouveaux étudiants qui eux-mêmes se sont saisis de cette question. On l'a vu à partir de l'université de Lorraine qui a mis en place de tels dispositifs. Mais je pense que dans d'autres universités, on aurait d'autres exemples. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de continuer les discussions, par exemple sur Twitter, de manière à ce qu'on puisse mutualiser, partager ces expériences qui sont très intéressantes. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont autour de cette table. Ce n'était pas très facile pour elle d'intervenir aux pieds levés. Ça fait trois mois qu'on travaille à la préparation de cette table ronde. Ça s'est bien passé. Merci. Merci.